Le numérique, c'est une opportunité pour aller chercher des financements, c'est une opportunité pour se faire connaître, c'est une opportunité pour faire des partenariats. Simplon Prod, depuis 5 ans et demi qu'on existe, on a aussi, je pense, une démarche très inclusive et très pédagogique avec les acteurs qu'on accompagne dans les structures de l'ESS. L'objectif, c'est de se dire qu'en travaillant ensemble, ils comprennent mieux aussi les enjeux, les étapes d'un projet web et que derrière, on essaye de les rendre davantage acteurs aussi de leurs projets numériques pour la suite. L'idée, c'est de, à chaque fois qu'on travaille avec une structure de l'ESS, d'expliquer déjà pourquoi on fait les choses, pourquoi on choisit aussi certaines options plutôt qu'une autre, parce que ça répond au mieux aux besoins, parce que techniquement, c'est plus facile à opérer, parce que ça sera plus facile à maintenir dans le futur. Et à chaque fois, on prend du temps pour former les acteurs de l'ESS à utiliser leurs propres solutions, si possible, à les faire évoluer eux-mêmes aussi. Et tu faisais part de pouvoir aussi placer des simploniens au sein des structures. C'est ce qui s'est passé avec Astrolien, qui a recruté une référente digitale parce qu'il y a eu un départ au sein de la structure et qui travaille du coup avec un chef de projet chez nous qui a fait une formation Saint-Plon et qui, du coup, travaille côté structure des Astrolien avec une ancienne apprenante de Saint-Plon et qui travaille main dans la main pour faire avancer un projet de MVP sur un outil métier qui leur permettra d'être plus efficaces en interne. C'est important dans le secteur associatif aussi la dimension à la fois du budget. Ce n'est pas toujours simple pour les associations de trouver les fonds pour des projets numériques puisqu'on le sait, c'est cher de faire appel à une SS2I, c'est cher de faire appel à une agence. Donc en fait, toute cette partie-là, c'est très important qu'il y ait aussi des partenaires financiers qui comprennent l'enjeu que ça va être pour une association qui veut passer à l'échelle, qui veut grandir, qui veut proposer des choses et qui nous permettent de passer des étapes. Et donc ça, je trouve que c'est génial le fait que DigiTest se soit constituée et qu'elle puisse, avec ce programme-là, proposer à plein d'associations différentes des solutions clés en main avec pas forcément des financements à aller chercher à chaque fois aussi mais vraiment des partenaires qui se sont engagés pour plein de gens à la fois. Donc vraiment l'effet de cascade, je pense souvent à la cascade de champagne comme ça, le ruissellement, c'est génial. Celui-là, on aime bien le ruissellement. Il faut que la maturité du projet soit cohérente avec le développement de l'association. Il faut aussi que ça rentre dans le cadre de l'action sociale à Gercarco que nous opérons. On a un petit IA et réunit un certain nombre d'acteurs qui oeuvrent dans le retour à l'emploi au sens large et est né un collectif emploi dont Simplon fait partie avec une quinzaine d'acteurs qui oeuvrent dans le même sens et ça permet que la personne qui va être confrontée à une problématique d'emploi puisse avoir une palette de solutions et de trouver dans cette palette celle qui correspond réellement. Tout ça, ce sont des choses qu'on veut développer et puis avec Simplon également puisque ce sont automatiquement des structures qui permettent à des personnes d'avoir accès elles-mêmes et de pouvoir s'approprier le levier du numérique qu'on voit nous d'une façon économie sociale et solidaire avec la responsabilité et l'éthique qui est embarquée et c'est ce numérique-là qu'on souhaite, cette transformation-là qu'on souhaite pour le meilleur, le meilleur pour notre mission principale qui est celle du mieux-être et celle du mieux-vivre pour les adhérents, pour les assurés sociaux, les citoyens de ce pays. Au croisement de l'économie sociale et solidaire et du numérique, il y a effectivement des acteurs qui s'engagent, qui s'impliquent, qui financent. Il y a des acteurs qui créent du numérique qui sont des acteurs de l'ESS et qui ont une manière ESS aussi de faire du numérique. Ça, c'est quand même très important.